Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue au webinaire COFAS. Je vais laisser la parole à notre maître de cérémonie François Miroir. François tu peux réactiver ton micro. Bon webinaire à tous. Eh bien bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur sur ce webinaire. Peut-on être optimiste pour les entreprises françaises en 2023. Je suis François Miroir, je suis directeur commercial de la business line information chez COFAS. C'est moi qui vais animer ce webinaire. En guise d'intro, je serai assez rapide. Je veux simplement dire la chose suivante. On est à peine sorti de la pandémie de COVID, que l'économie mondiale et donc l'économie française ont subi de plein fouet les conséquences du conflit en Ukraine. On peut considérer que les économies nationales doivent évoluer aujourd'hui dans une succession continue de crises et en anticiper les conséquences. Entre remboursement de PGE en France, évolution du coût des matières premières et donc des coûts de production, contexte inflationniste et résurgence des défaillances, l'économie française évolue dans un contexte incertain et chaque entreprise, petite ou grosse, doit s'armer pour mieux gérer ses risques. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a la présence de quelques invités. Tout d'abord Frédéric Wyshnovski, médiateur du crédit à la Banque de France, que je remercie vivement de sa présence et qui évoquera avec nous le financement des entreprises dans ce contexte de crise. Ensuite, Bruno Demoura Fernandez, responsable de la recherche macroéconomique COFAS, évoquera l'évolution des risques et partagera les prévisions de COFAS en termes de défaillance et d'évolution de l'économie française et des économies européennes en particulier. Enfin, Éric Joffin, responsable du Centre d'information enrichie en France chez COFAS, nous expliquera comment, pour anticiper ces risques, les équipes d'analystes COFAS collectent, enrichissent et analysent l'information nécessaire à notre activité d'assureur crédit. Il est en effet crucial pour notre activité d'anticiper au maximum les risques et d'avoir des modèles de décision totalement réactifs aux conditions de marché. Cette information enrichie, c'est celle aussi que COFAS rediffuse dans ces solutions d'information. J'aurai le plaisir d'évoquer ces solutions en toute fin de session, en vous présentant en particulier notre nouveau produit d'information, URBA 360. Je laisse tout de suite la parole à Frédéric Wyshnovski pour débuter cette session. Frédéric, c'est à vous. Merci beaucoup François et bonjour à tous. Alors la question du webinaire, c'est peut-on être optimiste pour les entreprises françaises en 2023 ? Je vais répondre directement à la question, puis j'expliquerai après pourquoi en parlant du financement. Ma réponse est oui, même si bien évidemment la situation, et François l'a rappelé en introduction, la situation crée un contexte incertain. On a des entreprises qui ont passé la crise de la COVID, alors certes avec un soutien important de l'État. Maintenant, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'activité avec le ralentissement de la croissance, l'accélération de l'inflation font qu'on entre effectivement dans un environnement incertain pour les entreprises et leur financement. Si je reviens sur la croissance 2022, je rappelle qu'elle a été quand même de 2,6% en moyenne annuelle, avec un changement de rythme en cours d'année, puisque d'abord une bonne résilience au premier semestre, soutenue par la levée des dernières restrictions sanitaires, puis un ralentissement au second semestre, provoqué par le choc lié au prélèvement extérieur, conséquence notamment de la guerre en Ukraine, mais pas simplement puisqu'il y avait aussi l'effet de sortie de la crise COVID. Pour 2023, je rappelle que la Banque de France s'attend à une résilience, une très faible croissance. On a relevé nos prévisions en mars par rapport à décembre. On est sur une prévision de 0,6% qui reste bien évidemment faible, mais c'est en même temps, je dirais, ce qui est aussi recherché par la mise en œuvre de la politique monétaire, qui a pour objectif de freiner la demande de manière à atteindre l'objectif de retour à une inflation de 2%. Si on regarde les enquêtes, et c'est les graphiques qui sont repris ici de conjoncture de la Banque de France, on voit qu'on a une activité qui finalement a bien résisté au premier trimestre 2023. En avril, on a eu une progression de l'activité dans l'industrie, dans les services, et même dans le bâtiment, finalement. Pour mai, les entreprises anticipent plutôt une stabilisation de l'activité dans les services et un repli dans l'industrie et le bâtiment. Sur l'industrie, d'ailleurs, c'est confirmé par l'indice PMI qui a été provisoire, qui a été publié ce matin. Alors, on a aussi sur mai une partie des anticipations qui sont aussi liées à l'effet volume. Il y a un certain nombre de congés au cours de ce mois, qui expliquent aussi une partie de ce ralentissement. On voit aussi dans les enquêtes qu'il y a les difficultés d'approvisionnement, qui ont été un élément marquant dans la période récente, continuent de s'atténuer. Pour la première fois d'ailleurs depuis l'été 2020, les industriels jugent que les prix sont en baisse pour les matières premières et se stabilisent pour les produits finis. Donc, c'est une bonne chose, surtout quand on pense aux anticipations d'inflation qui sont attendues. On a toujours des difficultés de recrutement. Ça, c'est une tendance marquante aussi des dernières années qui se poursuit et qui concerne un grand nombre d'entreprises. Cette situation a des effets sur la situation, plutôt la perception de situation de trésorerie qui est indiquée dans les graphiques du bas. On a des situations qui restent tendues. On voit qu'elles sont, la ligne bleue, c'est la tendance de long terme. On voit qu'elles sont inférieures à la tendance de long terme. Néanmoins, si on regarde le dernier baromètre BPI qui est sorti récemment, on voit que les indicateurs de trésorerie, à la fois la trésorerie récente, la trésorité actuelle et future, qui sont les indicateurs qui sont suivis tous les trimestres par BPI, on voit finalement qu'il y a une amélioration sur le trimestre. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif et qui traduit d'une certaine manière la réduction des tensions. Le deuxième point qui est important au slide suivant, quand on regarde la situation des entreprises, c'est la situation des marges, la situation de l'endettement et de la trésorerie justement. Donc à gauche, vous avez les à la fois l'évolution du taux de marge, donc c'est le graphique du haut, la courbe noire, tel qu'il a évolué au cours de la période récente et tel qu'on le prévoit sur les années 2023-2025. La courbe du bas, c'est la référence à ce qui s'était passé en termes d'évolution du taux de marge lors de la crise énergétique des années 70. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu une amélioration du taux de marge. Alors c'est l'effet, bien évidemment, des soutiens de l'État en 2000, en 2021. 2022, les entreprises ont subi le coût de l'augmentation de leur consommation intermédiaire compte tenu des tensions sur les prix de l'énergie. Une partie ont été répercutées dans les prix, ce qui fait qu'on a finalement une baisse du taux de marge, mais qui est moins forte que ce qui pouvait être attendu. Et on reste à un niveau finalement assez peu différent de la moyenne des dernières années. Donc ce qui fait dire qu'il n'y a pas eu à ce stade globalement une spirale prix-marge, même si, bien évidemment, il y a des secteurs spécifiques où les industriels, notamment, ont été en capacité d'imposer des augmentations de prix. Donc c'est quelque chose qui est, d'ailleurs, on évoque souvent l'alimentation en cours de discussions au ministère de l'Économie. Mais voilà, globalement, contrairement d'ailleurs à ce qui a pu se passer dans d'autres pays européens, on n'a pas en France cette spirale, même s'il y a eu ces effets sur certains secteurs. Sur 2023-2024, on s'attend finalement à une baisse du taux de marge, mais relativement maîtrisée, notamment liée au fait qu'il y a la suppression de la cotisation de valeur ajoutée des entreprises sur deux années. Donc c'est un effet bénéfique, ce qui permet de dire qu'on devrait avoir des taux de marge des entreprises qui devraient se maintenir. L'autre élément important, c'est le graphique de droite sur la situation de l'endettement. L'endettement, on voit, c'est l'endettement brut, c'est les barres bleues, beaucoup augmentées en 2020. C'est l'effet PGE, c'est l'effet mobilisation de crédit par les entreprises au début de la crise Covid. Poursuite de cet endettement, mais plus limité en 2021, mais parallèlement une augmentation significative de la trésorerie, c'est la barre orange. Ce qui fait que globalement, sur les deux années 2020-2021, on voit que l'endettement net a moins accru de moins, 15 milliards en 2020, 25 milliards en 2021, donc moins globalement que l'ensemble de l'année 2019. Ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup finalement d'endettements de précautions au final. Au début, bien évidemment, la crise Covid, on ne l'imaginait pas forcément dans ce sens-là. 2022, on voit que l'endettement, il repart à la hausse. C'est la traduction d'une dynamique de nos entreprises. Elles ont décalé notamment des projets d'investissement, mais qui se sont réalisés. Donc, il y a notamment une composante importante de financement bancaire et de financement de l'investissement, dans cette augmentation de l'endettement. Et on a une trésorerie qui augmente très légèrement. Ce qui est marquant, par contre, c'est qu'à l'intérieur de la trésorerie, il y a une modification de comportement des entreprises, puisque l'augmentation des taux font que les entreprises se tournent de manière plus significative vers les dépôts à terme plutôt que les comptes à vue, mais globalement une situation de trésorerie qui est à peu près stable sur l'année. Donc, ce qui conforte finalement l'analyse que l'on peut faire sur une situation des entreprises globalement résiliente face à la situation actuelle. Alors, l'autre point important quand on regarde la situation des entreprises, c'est les problèmes des délais de paiement. Pour situer les ordres de grandeur, le financement bancaire, c'est un peu plus de 1300 milliards. Le financement de marché, un peu moins de 700 milliards. Le crédit inter-entreprise, c'est 700 milliards. 700 milliards, c'est plus de deux fois les crédits de trésorerie. On est à peu près à 330, 340 milliards d'encours. Donc, le crédit inter-entreprise est quelque chose de très important. Vous avez sur le graphique de gauche l'évolution des retards de paiement. Donc, en bleu, c'est la France et en rouge, c'est l'Europe. Donc, on peut au moins se conforter avec l'idée qu'on est moins mauvais. Je ne vais pas dire meilleur. On est moins mauvais que d'autres pays européens. Mais il y a des pays européens qui ont des retards beaucoup plus faibles, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, on a eu une augmentation pendant la crise Covid puisqu'on est passé d'environ 12 jours de retard à 14 jours. Alors, c'est des retards. Donc, c'est des retards par rapport à des obligations légales qui avaient permis une amélioration. Mais depuis deux, trois années, en dehors de ce pic de 2020, on n'a pas connu d'amélioration. Donc, on reste toujours avec ce niveau de retard de 12 jours. On voit que sur la fin de l'année 2022, on est revenu pratiquement au niveau d'avant crise à 11,7 jours. Les éléments sur le premier trimestre montrent qu'il n'y a pas à ce stade de dérive. Néanmoins, ça illustre ce retard de paiement. Et quand on parle là des 11 jours ou 12 jours, on peut parler de milliards. Les évaluations que l'on fait au niveau de la Banque de France dans le cadre du rapport de l'Observatoire des délais de paiement, c'est que ces retards de paiement, c'est 12 milliards de trésorerie en moins pour les petites entreprises, les PME. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas acceptable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au niveau de la Banque de France, pour contribuer à l'intérieur de tous les outils qui visent à maîtriser ces retards de paiement. On a mis en place dans notre cotation Banque de France la prise en compte de ces comportements de paiement. Alors sur 2022, on l'a fait pour les grandes entreprises et les ETI bien notées. Ça représente un peu moins de 2700 entreprises qui ont ainsi été ciblées. Et on a été conduit à dégrader d'un cran la cotation d'environ 10% de ces entreprises. On a estimé que les retards de paiement n'étaient pas justifiés après dialogue, bien évidemment, avec ces entreprises. Et c'est quelque chose qu'on va à la fois poursuivre en 2023 et qu'on va élargir. C'est-à-dire qu'on va doubler, voire plus que doubler, le nombre d'entreprises concernées. Et donc de manière à contribuer à une meilleure maîtrise des retards de paiement et faire en sorte qu'on aille progressivement vers des niveaux de fois moindres. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon en France qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas dans ce domaine là. Et donc ça, c'est un effort collectif qui est bien évidemment très important. Dernier point pour brosser la situation de la situation du financement. On a une dynamique du financement qui se poursuit. Alors certes, il y a un ralentissement. Là, vous avez les chiffres des taux de croissance annuel, donc sur les décembre, janvier, février. Si on prend mars, je dirais la dynamique continue de se réduire puisqu'en termes de financement bancaire, on est maintenant à 6,4% de croissance annuelle. Ça reste ça reste dynamique. Ça se réduit. Comme je le disais, c'est l'effet aussi recherché bien évidemment de la politique monétaire. On voit que cette croissance, cette dynamique, on la retrouve sur les différentes composantes de types d'entreprises dans le tableau du bas. Donc à la fois les PME, les ETI et les grandes entreprises avec une dynamique très forte sur les grandes entreprises qui s'explique par le fait que beaucoup d'entreprises ont basculé du financement de marché qui coûte plus cher aujourd'hui vers les financements bancaires. Donc ça explique la forte dynamique du financement au niveau des grandes entreprises. Mais on a néanmoins cette dynamique également pour les PME et les ETI, même si comme je le disais, ça se ralentit. Si je prends les PME sur mars, on est sur un taux de croissance de 5% et de 5,6% sur les ETI. Donc voilà, globalement, pour lancer un petit peu ce webinaire, ce qui justifie l'optimisme que j'indiquais au début, mais néanmoins cette vigilance à la fois sur la capacité des banques à poursuivre le financement, surtout qu'on a à faire face à des enjeux de financement numérique, énergétique. Il y a eu un rapport qui a été publié hier, remis à la première ministre sur le coût des investissements nécessaires en matière de transition climatique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra financer. Donc les banques, bien évidemment, auront leur rôle à jouer. Il y aura certainement besoin également d'appui de l'État. Mais voilà, on a un système bancaire qui est en mesure de le faire et on a des entreprises qui ont démontré au travers de, depuis trois ans, au travers de ces crises successives, leur capacité de résilience et d'adaptation. Donc ce qui justifie mon optimisme, mais néanmoins cette vigilance importante. Parfait. Merci Frédéric. Je crois qu'on a eu un tout petit problème d'affichage qui est en train de se résoudre. Merci pour cette analyse, Frédéric. Bruno, du côté de COFAS, est-ce que tu peux partager avec nous la façon dont on appréhende l'évolution de l'économie pour les mois qui viennent ? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc effectivement, Frédéric Wisnowski l'a très bien dit, l'a très bien décrit. En 2022, on a clairement une résilience, surtout sur la toute première partie de l'année de l'économie française en général, mais des économies européennes. C'est vrai qu'on a eu le choc de la guerre en Ukraine, mais en fait, c'est vrai aussi que la plupart des effets ont pris quelques mois, quelques trimestres pour se transmettre à l'activité. Alors, on le verra après plus tard. Sur l'inflation, ça s'est transmis assez rapidement, mais sur l'activité économique, c'est vrai que ça a pris du temps, mais de façon assez logique, puisque comme on va le voir aussi, la politique monétaire prend un certain temps, un certain délai avant de produire vraiment son impact sur l'activité. Mais donc, c'est vrai, 2022, plutôt une bonne année de façon assez surprenante, en tout cas vraiment résiliente des acteurs. Et d'ailleurs, ça se voit sur les chiffres des défaillances. Si vous regardez la courbe grise, en fait, vous voyez que globalement, donc en 2022, chaque mois, on était nettement en dessous de 2019. Puis ensuite, petit à petit, sur la dernière partie d'année, on s'en est rapproché. Vous le verrez aussi plus tard. En fait, c'est aussi parce que l'activité économique s'est réduite. Et puis maintenant, sur la première partie d'année 2023, ce qui nous intéresse, qu'on va essayer un peu d'analyser 2023 et puis même un petit peu 2024, on voit que clairement, les défaillances d'entreprises en France sont de retour à leur niveau de 2019. Alors, sur le mois d'avril qu'on n'a pas ici, on est un petit peu en dessous de 2019. Mais globalement, vous voyez, sur les quatre premiers mois de l'année, on est au niveau de 2019. Il faut bien dire aussi qu'il y a eu des créations d'entreprises entre temps, ce qui veut dire que le taux de défaillance est légèrement inférieur. Mais on voit clairement que la tendance déjà est au rebond des défaillances. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les entreprises les plus touchées globalement, celles qui sont nettement au-dessus de 2019, ce sont les plus grandes entreprises. Vous voyez ici, sur les entreprises qui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 44% au-dessus du premier trimestre 2019 sur le premier trimestre 2023. Il faut remonter à 2016 pour avoir un chiffre aussi important. On peut citer notamment des entreprises comme Orpea, comme Kukai, comme GoSport, et puis aussi Téléshopping, par exemple. Mais donc beaucoup de grandes entreprises, on va dire, ou d'entreprises de taille moyenne qui, au final, sont entrées en défaillance. Donc, si on passe au site suivant, vous voyez tout de suite qu'en fait, on a un coût qui est plus important. Globalement, ce qu'on voit sur le premier trimestre 2023, c'est que déjà, on a 65 000 emplois affectés par ces défaillances. Donc, c'est le chiffre le plus élevé, en tout cas, depuis qu'on a donné en 2006 chez Cofas. Et puis aussi des dettes fournisseurs non remboursées, vous voyez, qui sont extrêmement importantes. Donc là, on est vraiment sur des niveaux nettement supérieurs à 2019. Sur le premier trimestre, on est à 1,1 milliard d'euros et on est donc à des niveaux comparables à 2016, lorsqu'on avait évidemment beaucoup plus de défaillances. Donc, globalement, ce qu'on peut voir ici, c'est des défaillances qui repartent progressivement à la hausse, avec évidemment aussi un coût plus important. Et il faut bien dire aussi qu'en termes sectoriels, globalement, c'est assez généralisé. On a des hausses à peu près partout, à peu près dans tous les secteurs, même dans la restauration, par exemple, où il n'y avait clairement pas de défaillance en 2021 et en début 2022, on est de retour au niveau de 2019. Mais donc, si on passe au site suivant et qu'on se penche maintenant sur les perspectives un peu macroéconomiques pour essayer ensuite d'en déduire évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer sur le front des défaillances. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que globalement, l'inflation, le pic est derrière nous en zone euro. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, l'inflation a clairement accéléré tout au long de l'année 2022. Surtout, vous le voyez, en raison des barres bleu clair. C'est l'énergie, les prix d'énergie, les prix du gaz, les prix du pétrole. Tous ces prix-là sont envolés, ce qui a entraîné une très forte hausse de l'inflation. Vous remarquerez, et vous le savez aussi, qu'en France, l'inflation était bien moins importante qu'en zone euro. Pourquoi ? Grâce au bouclier énergétique. Parce qu'en fait, si vous comparez globalement les barres vertes, oranges et bleues foncées, elles sont à peu près similaires en France et en zone euro. Ce qui est la vraie différence, ce sont les barres bleu clair. Et donc, c'est ça aussi qui explique pourquoi en zone euro, maintenant, que les prix d'énergie ont diminué parce qu'on a évité le pire sur le front, notamment du gaz. Et puis aussi, il est vrai, avec le ralentissement de l'activité, on a maintenant des cours du pétrole qui diminuent. On a des prix du gaz et des prix du pétrole qui sont moins importants qu'il y a un an. Ce qui permet, vous voyez, à la contribution bleu clair de chuter. Mais en France, vu qu'on avait eu le bouclier énergétique, ce qui avait freiné justement l'augmentation de l'inflation, ça veut dire aussi que maintenant que les prix d'énergie diminuent, surtout qu'on a finalement augmenté les prix du gaz de 15 %, globalement, vous voyez, on est maintenant sur une inflation stable, mais globalement assez élevée. Et surtout, tout le reste, globalement, les biens, les produits alimentaires et les services continuent de progresser, voire même d'accélérer en France. Donc, évidemment, maintenant, la question, c'est de se dire qu'est ce qu'il va se passer sur le front de l'inflation. Et donc, quand on voit ça, on se dit que l'inflation, elle est plutôt assez durable et qu'en fait, elle va avoir du mal à vraiment diminuer. Alors évidemment, sur les prochains mois, elle va diminuer parce qu'on va comparer encore une fois au prix d'énergie extrêmement élevé d'il y a un an. Mais en fait, sur la deuxième partie d'année et ensuite en 2024, il est possible que l'inflation diminue de façon bien plus lente, notamment parce que les autres produits vont rester assez élevés et puis parce que sur le front d'énergie, on pourrait avoir un rebond des cours du gaz, notamment cet hiver, avec une demande chinoise plus importante, même si cette fois, il n'y a plus de peur de rupture d'approvisionnement ni de pénurie. Mais en revanche, des cours qui pourraient remonter, là, on est autour de 30 euros à peu près du mégawatt-heure. Alors ça reste supérieur aux 15, 20 euros qu'on avait normalement lors de la décennie avant la pandémie. Mais globalement, c'est bien inférieur à ce qu'on a eu. Les marchés estiment qu'on devrait avoir plutôt des cours à 50 euros cet hiver. Donc des prix du gaz qui pourraient remonter et des prix du pétrole qui, selon nous, vont s'établir autour de 90 dollars sur la deuxième partie d'année et ensuite en 2024, grâce ou plutôt à cause du rebond chinois. Et toujours une production, une offre qui va rester limitée. Donc en fait, vous l'aurez compris, on pense que l'inflation va diminuer, mais de façon assez lente. Et c'est pourquoi, si on passe au slide suivant, les banques centrales ont évidemment resserré leur politique monétaire. Alors du côté de la Fed, on est sur la plus forte hausse de taux la plus rapide depuis 40 ans, en zone euro évidemment depuis la création de la zone euro. Et on anticipe que, alors certes, du côté des États-Unis, vu que la Fed a démarré en mars 2022, on devrait avoir normalement plutôt, vous voyez, une stabilisation, on va dire, les taux qui vont rester à ce niveau-là. Du côté de la BCE, vu qu'on a commencé un peu plus tard, on a commencé en juillet 2022, on devrait normalement avoir une nouvelle hausse en juin et puis en juillet. Donc au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt qui augmentent de façon très importante. Évidemment, cela se répercute sur les taux d'intérêt, sur les nouveaux prêts aux entreprises. Vous voyez, globalement, on est à 3,8% en France, mais c'était en mars. Donc évidemment, depuis, on a eu une hausse de taux. On va en avoir encore deux supplémentaires. Donc il est possible, il est même probable que les taux continuent à progresser. Et donc ça, évidemment, ensuite, ça remet en cause la rentabilité de certains investissements. Ça peut évidemment dissuader de demander davantage de taux de prêts. Mais ça, évidemment, comme l'a dit très bien M. Linovski, c'est l'objectif, justement, de la Banque Centrale. L'objectif de la Banque Centrale, c'est de ralentir l'activité, c'est de ralentir la demande domestique, de ralentir la demande de nouveaux prêts de la part des entreprises. Et si on passe au site suivant, ce qu'on voit aussi, en fait, c'est que, alors, ici, je ne voulais pas montrer, mais globalement, on a aussi, donc, sur les mêmes enquêtes réalisées par la BCE auprès des banques françaises et européennes, les banques sont en train d'indiquer que, évidemment, on a maintenant une baisse de la demande du crédit de la part des entreprises au premier trimestre 2023. Il faut dire que ce n'était pas le cas au dernier trimestre 2022 et tout au long de l'année 2022. Les banques indiquaient que, alors, certes, elles ont commencé à resserrer les conditions de crédit au dernier trimestre, mais que du côté de la demande, les entreprises en France continuaient à demander un peu plus de crédit. Là, sur le premier trimestre 2023, il faudra voir, évidemment, si ensuite ça se confirme sur les prochains trimestres, mais elles indiquent pour la première fois, de façon assez majoritaire, qu'on a moins de demandes de la part des entreprises. Et du côté de l'offre, comme je vous l'ai mentionné, donc, vous voyez qu'ici, on est face à un resserrement des conditions d'octroi de crédit par les banques en zone euro. Et les chiffres en France sont à peu près similaires. On a globalement, vous voyez ici, en fait, que ce soit pour les prêts aux ménages ou les prêts aux entreprises, davantage de banques qui disent, oui, ce trimestre-là, j'ai resserré les conditions d'octroi de crédit. Donc, un crédit qui s'est renchéri, mais aussi qui, globalement, en fait, dont les conditions se sont resserrées. Et au premier trimestre, on a encore des banques qui ont davantage resserré. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ce n'est pas que les resserrements ont diminué, c'est qu'on a encore plus de banques. On a encore des banques qui ont dit, oui, j'ai encore plus resserré les conditions. Mais encore une fois, cela, c'est un peu l'objectif aussi, il faut le dire, de la banque centrale. Et donc, la conséquence, c'est ce que vous voyez, pardon, si tu peux revenir au slide d'avant, s'il te plaît, Charlotte, c'est qu'en fait, ici, ce qui est très vrai, et alors peut-être que vous allez vous dire, ces chiffres-là sont en contradiction avec les graphiques, ou plutôt le tableau de M. Vinovski. Non. M. Vinovski nous a montré les encours. Et donc, évidemment, les encours, et moi, je vous présente ici les flux, les nouveaux prêts. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en 2022, on a eu, évidemment, énormément de nouveaux prêts. Donc, en fait, c'est tout ce que vous voyez sur l'année 2022, à partir du dernier trimestre 2021, on a eu à peu près tous les trimestres 30 milliards d'euros de flux de nouveaux prêts. Et donc, c'est ça qui explique, évidemment, qu'on a un encours qui est très important. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que sur le premier trimestre 2023, les nouveaux flux ont chuté. On est à 1,8 milliard d'euros de nouveaux prêts, donc de nouveaux flux, sur le premier trimestre 2023. Donc, vous voyez qu'on est passé d'à peu près 30 milliards à 1,8 milliard au premier trimestre. Donc ça, évidemment, vu que les encours ont une certaine forme d'inertie, ça ne se voit pas forcément. Mais c'est ça qui explique, évidemment, qu'on a un ralentissement de l'encours. Mais en fait, si on regarde les nouveaux flux, on est clairement face à quelque chose de très faible. Alors, évidemment, la question maintenant, c'est déjà de comparer avec avant. Donc, on voit qu'on est sur un rythme là entre... Alors, c'est vraiment à la sortie de la crise de la dette souveraine entre 2011 et 2015. La question serait évidemment de se poser, est-ce que c'est un phénomène qui est temporaire ? Est-ce que c'est une donnée qui est volatile ? Est-ce que finalement, deuxième, troisième, quatrième trimestre, on va repartir comme avant ? Pour le moment, nous, ce qu'on peut dire, c'est évidemment que si on regarde les enquêtes, que ce soit alors du côté de la demande de prêts de la part des entreprises et aussi donc des conditions d'octroi de la part des banques, normalement, la tendance devrait se confirmer. On devrait rester sur des flux assez faibles. Mais donc, encore une fois, on attend la confirmation. Mais c'est ce qui serait en tout cas le plus logique parce qu'encore une fois, c'est aussi ce que recherche la banque centrale. En fait, c'est vraiment de ralentir la demande domestique de façon importante, donc mécaniquement, la demande de prêts de la part des ménages et des entreprises. Et si on passe au dernier slide, ça se reflète en fait parfaitement sur l'activité, sur l'économie française. Comme l'a très bien dit Monsieur Winovski, première partie d'année 2022. Bon, on a une croissance. Alors, c'est vrai que le premier trimestre a été mauvais. Mais ensuite, bon, deuxième trimestre, on a un rebond. Et puis en fait, depuis, on a une croissance extrêmement lente. On a une croissance extrêmement lente. On est sous le potentiel globalement. Quand on a une croissance trimestrielle de 0,1 ou 0%, c'est évidemment extrêmement faible. Mais ce qu'on peut voir en fait, c'est que sur le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, en fait, la croissance donc faible. Mais on a réussi à éviter une récession. Mais en fait, ce qui contribue à l'activité, ce n'est pas la demande domestique. Ce sont les exportations nettes. Vous voyez, c'est le orange pâle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que la demande domestique est impactée, que comme vous pouvez le voir, la consommation privée a diminué et qu'ensuite, elle a stagné. Donc globalement, sur les deux trimestres, on est sur une baisse de la consommation. Que l'investissement, que ce soit en construction, lui, a clairement diminué. L'investissement en équipement globalement, donc en machinerie, etc. est globalement assez stagnant. En fait, ça veut dire qu'on importe moins. On importe moins. Donc c'est ça qui permet cela. À côté de ça, on a des exportations qui repartent. Exportations surtout aéronautiques et automobiles. Parce que notamment, on a maintenant moins de pénuries. Les problèmes d'approvisionnement sont derrière nous dans la plupart des industries. Alors dans l'industrie aéronautique, on a toujours un petit peu. Mais globalement, c'était plutôt un problème de demande. Là, vous voyez, les exportations repartent un peu. Elles sont à un bon rythme. C'est ça qui permet de tenir l'activité en France. Sinon, globalement, du côté de la demande domestique, en fait, on est face à une diminution globalement ou sinon une stagnation. C'est ça qui explique notre prévision de croissance pour la France en 2023. Donc c'est vrai, il faut le dire. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste. Il faut reconnaître qu'en 2023 globalement, on a évité le pire sur l'hiver dernier, grâce à des températures extrêmement clémentes, grâce au réchauffement climatique. Au-delà de ça, on a aussi eu une baisse de la production des industries intensives, grandes consommatrices d'énergie. Comme montré par l'INSEE, on a eu une baisse de la production dans le papier, dans les métaux, dans l'industrie chimique. Donc des économies d'énergie, on va dire un peu forcées de la part des entreprises. Et puis aussi, du côté des ménages, on a eu globalement une baisse de la consommation d'énergie. Donc c'est ça qui nous permet de remonter. Mais sinon, globalement, on est sur une activité sur les derniers trimestres qui est assez lente, nettement en dessous du potentiel de croissance, qu'on pourrait estimer autour de 1,5%. Et globalement, nous, ce qu'on pense, c'est que sur les prochains trimestres, on va rester sur un rythme assez similaire, sur une croissance faible. Comme l'a dit M. Winovski, le but ici, pour la Banque centrale, c'est de vraiment freiner la croissance pour freiner la demande. Donc il est probable, selon nous, que tout au long au moins de la première partie d'année 2024, la politique monétaire produise son effet encore plus, parce qu'on va continuer à remonter les taux et ensuite à les maintenir à un niveau élevé. Et donc, au final, on a une croissance probablement similaire à 2023 en 2024, quelque chose d'assez lent. Et donc, mécaniquement, dans ce contexte-là de croissance lente, en dessous du potentiel, il ne s'agit pas de dire qu'on est pessimiste et qu'on anticipe une récession. Nous n'en sommes pas là. Mais qu'à partir du moment où on a une croissance lente, avec des taux d'intérêt élevés, etc., alors il est probable, selon nous, que les défaillances continuent de progresser et qu'évidemment, les entreprises font face à de l'incertitude, font face à des risques toujours. Mais encore une fois, il ne s'agit pas forcément de dire qu'on est pessimiste, on est optimiste. Simplement, il y a des défis. Il y aurait des challenges pour certaines entreprises. Et donc, au final, effectivement, comme vous pouvez le voir, on est un peu plus mesurés, en tout cas sur les perspectives 2023 et puis ensuite le premier semestre 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Ce que je comprends, c'est que la vie économique française n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut toujours rester aux aguets. Alors, Eric Joffin, maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse partager un peu avec le public le travail qu'on fait pour essayer d'anticiper au maximum le risque lié aux entreprises et que tu puisses nous expliquer comment COFAS est organisé pour anticiper au mieux ces risques. Avant de te laisser la parole, je vais juste rappeler pour ceux dans notre auditoire qui nous connaîtraient peu ou pas que COFAS est un acteur majeur de l'assurance crédit dans le monde et qu'à ce titre, nous portons du risque dans le cadre de notre activité et qu'aujourd'hui, on est présent dans plus de 200 pays au travers effectivement de polices d'assurance que nous avons avec environ 50 000 clients et qu'on porte un peu plus de 650 milliards de risques qui sont des créances commerciales garanties par COFAS. Pour prendre ce risque, on se doit d'avoir effectivement l'information la plus fine et la plus à jour possible sur les contreparties de nos clients. Et Eric, ce que je voudrais, c'est que tu puisses partager avec nous effectivement la façon dont fonctionne un peu l'usine d'information de COFAS pour anticiper au mieux ces risques. Alors, merci beaucoup François. Alors effectivement, on est une organisation qui est mondiale avec 7 grandes régions, une présence dans plus de 200 pays, comme le disait François. Aujourd'hui, COFAS est un leader mondial de l'assurance crédit. On a une présence reconnue, que ce soit en Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique latine, mais aussi en Europe de manière générale. Aujourd'hui, nos arbitres, nos centres de décision prennent à peu près 10 000 décisions de crédit par jour, soit en automatique ou soit en manuel. Donc, ça montre effectivement l'impact de COFAS en tant qu'espoir de crédit. Donc, on a aussi pour épauler effectivement ces décisions de crédit, 50 centres d'information enrichis, dont la France est un des centres et qui collectent effectivement toute l'information auprès des entreprises via des entretiens, via diverses effectivement sources d'informations. Si on peut passer au slide suivant. Voilà, on a une organisation qui est à peu près la même sur les différentes zones. Si on prend le premier pavé qui est des centres de production, on n'achète pas forcément auprès de certains fournisseurs directement l'information, on va la produire nous-mêmes. Donc, on a des centres de production. C'est le cas, par exemple, en Afrique et en Europe de l'Est où COFAS produit lui-même son information parce qu'il n'y a pas d'information qui est locale ou bien l'information locale n'est pas forcément pertinente. Donc, on préfère effectivement la produire nous-mêmes. On fait aussi appel à des fournisseurs d'informations. Ça peut être aussi bien l'ISPHER ou d'autres fournisseurs à travers le monde. Donc, on en a pour peu près 53 et ça coûte à peu près plus de 133 pays. Si on a un niveau en dessous, dans les centres d'information enrichis, il y en a à peu près une cinquantaine, comme je le disais. Donc, nous, on collecte l'information. On va vraiment être auprès des entreprises, partager avec elles, essayer d'obtenir le maximum d'informations de façon à améliorer pour elles tout le crédit fournisseur. Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de pouvoir donner du crédit fournisseur. Et notre objectif, c'est d'obtenir des informations financières, des plans trésorerie, des prévisionnels et toutes les informations qu'elles peuvent nous partager. Souvent sous le saut de la confidentialité. Je le précise, c'est des informations qui sont souvent partagées en direct avec nous, mais sous le saut de la confidentialité. Et tout ça va se retraduire dans nos dotations internes, qui sont ce qu'on appelle le debtor risk assessment, le DRAP, qui permet effectivement d'émettre un avis, une probabilité de défaut à moins de 12 mois sur une société. En plus des centres d'information enrichis, on a des centres délocalisés qui nous aident, qui sont des centres de production au Maroc, en Inde et au Cléon. Si on passe au slide suivant, au-delà des données financières et des données identitaires que tout fournisseur d'informations peut nous donner, nous, on va synthétiser, on va collecter effectivement l'information. C'est de l'information interne sur les incidents de paiement, incidents de paiement qui seraient obtenus via nos assurés, ce qui nous permet effectivement de, on signale sur les difficultés des entreprises. Ça va être aussi toute l'analyse macroéconomique qui est faite par COFAS. Tout ce que fait Bruno, nous, on l'intègre effectivement dans les données et vont être intégrés dans les calculs des notations. Les entretiens avec les entreprises, donc ça, c'est régulier, c'est des entretiens qui se font tous les jours. Nous, on fait sur la France un peu plus de 4000 entretiens par an avec des groupes ou des entreprises, des ETI. On met à jour une base de lien capitalistique, c'est une base de lien qui est mondiale. Au-delà de tout ce qui est donné par les fournisseurs d'informations, il y a les liens qui sont faits par les différents centres d'informations. Et moi, je peux voir effectivement sur un groupe, par exemple, les liens qui sont faits sur les États-Unis, au Japon, en Amérique latine. Donc, on a tous ces liens et on partage effectivement avec les différents centres d'informations à travers le monde, ces mises à jour. Voilà, et à partir de tous ces éléments et l'enrichissement effectivement des analystes, on va pouvoir émettre une notation. Et cette notation est déterminante pour l'accord effectivement de crédit qui sont donnés par le centre d'arbitrage. D'accord. Alors, Eric, tout ce travail qui est opéré par les équipes de COFAS, il vise à avoir effectivement la vision la plus précise du risque sur une entreprise. Et est-ce qu'on peut évoquer un cas concret ? Bruno nous donnait quelques exemples d'entreprises qui ont pu faire défaut ces derniers mois. On parlait notamment de GoSport, par exemple, que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous expliquer comment chez COFAS, on a pu appréhender le risque lié à cette entreprise ? Alors, GoSport, c'est un cas intéressant parce que ça montre bien effectivement les difficultés aussi bien du retail que de nombreuses entreprises aujourd'hui. Bien avant la défaillance de GoSport, on était en entretien régulier avec eux depuis plusieurs années. On a suivi effectivement toute la dégringolade de GoSport depuis maintenant plus de 4 ans, voire 5 ans, avec des pertes récurrentes. Et bien avant effectivement son rachat par la financière bordelaise. La financière bordelaise, je rappelle, est un groupe qui était présent essentiellement dans l'immobilier et avait effectivement des galeries Lafayette aussi en province. On s'est alors intéressé sur cet acteur, la FIB, qui nous intéressait à plusieurs raisons, parce que bon, on commençait à avoir des engagements quand même assez intéressants, enfin assez importants sur ce groupe-là. Et on se posait des questions sur son montage, sur ses financements et comment il opérait ses rachats. Parce que bien avant le rachat de GoSport, il avait effectivement racheté plusieurs sociétés dans le retail et on se posait des questions sur comment il finançait tout ça. Donc, on les avait rencontrés, on a effectivement établi avec eux des contacts, ils nous ont montré effectivement leur compte, leur financement et comment ils restructuraient effectivement ces sociétés-là. Il s'est avéré qu'un an et demi, en gros, un an et demi à peu près avant le rachat de GoSport, tout ça, nous, on avait quand même établi qu'il y avait quand même des grosses difficultés au sein de la FIB. Une dette monstrueuse, un manque de trésorerie, on savait qu'il n'y avait aucune injection de trésorerie au sein des sociétés qui étaient rachetées. En gros, chaque société était mise plus ou moins, elle vivait comme ça dans son coin, essayait d'aller chercher des financements un peu à droite, à gauche. Ça nous a un petit peu mis la puce à l'oreille et on a décidé effectivement de fortement dégrader la FIB et de se désengager complètement effectivement de ce groupe. Lorsqu'il y a eu le rachat, effectivement, l'annonce du rachat de GoSport, nous, on était en contact avec la direction de GoSport et on a été très étonné, effectivement, de ce rachat. On les a alerté, on leur a dit, écoutez, nous, pour nous, la FIB, ce n'est pas un acteur sérieux. Il y a un risque, effectivement, de... ça aille dans le mur. Clairement, on leur a effectivement dit ça. Bon, visiblement, le message n'était pas passé. C'était plus ou moins, on disait, non, ça va aller, tout va bien. Et il s'avérait que, huit, neuf mois après, enfin, quelques mois avant la défaillance qui est venue en fin d'année 2022, début 2023, ils rencontrent encore à nouveau en septembre. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus de trésorerie au sein de GoSport. Des prêts, des PGE qui avaient été accordés par l'État, enfin, par les banques, avec la garantie de l'État derrière, effectivement, quelques mois avant la reprise, et la trésorerie, elle a disparu. On a bien compris qu'effectivement, il y avait un siphonnage de la trésorerie qui était remonté auprès de la FIB pour pouvoir éponger des dettes déjà existantes et puis financer, effectivement, des pertes. Donc, à partir de là, on s'est dit, ça va déposer, à partir de septembre, on a pris quelques semaines, quelques mois, effectivement, c'est un verre, effectivement, décembre, elle a déposé le bilan. Et la reprise s'est faite par un nouvel acteur qui est InterSport. Donc, tout ça pour dire qu'on a anticipé, effectivement, ce risque à travers un acteur qu'on a soupçonné de vouloir reprendre beaucoup d'entreprises à travers le retail, à travers le camailleux, à travers d'autres sociétés, du dendo, enfin, grand récré, et puis après GoSport, sans forcément financer et aider à ces reprises. Donc, au final, on a pu détecter un acteur qui n'était pas forcément un acteur sérieux qui reprend une entreprise avec déjà des difficultés et sans aide. Donc, tout ça, ça nous a, ça a permis d'accompagner, effectivement, les différents fournisseurs, parce qu'on avait quand même des fournisseurs qui étaient plus sur GoSport, et éviter qu'elles prennent, effectivement, des incidents de paiement assez graves. D'accord. Merci, Eric. Je pense que c'était utile, effectivement, d'illustrer par un exemple, simplement pour expliquer à l'auditoire que derrière une évaluation de COFAS, derrière la notation de COFAS, il y a toute une machinerie et de data et d'expertise qui est mise en branle pour essayer, effectivement, de donner l'évaluation au plus près du risque. Et si on passe à la slide suivante, je voudrais juste l'illustrer, en fait, en vous présentant un produit qu'on vient de lancer en France il y a quelques mois, il s'appelle Urba360, où on va essayer d'amener une vision du risque sur cette espèce de roue que vous voyez à l'écran, qui est la synthèse, en fait, de la vision de COFAS sur une entreprise, où on va reprendre la notation de COFAS, bien évidemment, les recommandations d'encours de l'assureur, mais aussi l'évaluation du risque pays et du risque sectoriel de l'entreprise, pour vous donner la vision la plus précise possible du risque attaché à une entreprise. Et bien sûr, il faut fournir les données financières dès lors qu'on en dispose et qu'elles sont publiques. C'est un produit qui est à disposition maintenant sur le marché, sur lequel on fait pas mal de batailles actuellement et qui reçoit un accueil très, très positif. Voilà, je voulais juste prendre une minute pour vous le présenter de vive voix. Ce webinaire est maintenant terminé. Comme il y a beaucoup de monde qui a assisté, il nous reste peut-être quelques minutes, Charlotte, pour qu'on prenne quelques questions. Et je vous inviterai à poser vos questions dans le chat, ce qui sera beaucoup plus simple pour éviter toute cacophonie. Je vous remercie. Merci à tous les speakers. Merci Bruno, merci M. Wisnowski, merci Eric, merci François. Merci à tous les participants. Merci à tous les participants.